Bonjour à tous, avant que la vidéo commence, j'ai deux messages à faire passer. Tout d'abord, un très grand merci à la chaîne Passer Recomposé qui a partagé une de mes vidéos et qui a permis de faire découvrir la chaîne à beaucoup de gens. Donc je dis bienvenue à tous les nouveaux et merci à ceux qui ont partagé la chaîne dernièrement. Une deuxième chose très importante, c'est que début du mois d'avril, il va y avoir une vidéo qui exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, ne sera pas liée à l'archéologie. Ça sera sur un tout autre sujet que je trouve important, mais j'espère qu'elle vous apprendra quand même des choses et que vous l'apprécierez. Maintenant que c'est dit, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Attention, cette vidéo va parler de crimes contre l'humanité et de génocide, donc si c'est des sujets sensibles pour vous et que vous ne voulez absolument pas en entendre parler, je vous conseille de la quitter immédiatement. L'archéologie est la science qui étudie les sociétés passées. En tant que telle, elle a depuis sa création dû affronter de nombreux défis et obstacles et a donc mis en place de nombreuses méthodes pour y faire face. Depuis les premiers visiteurs émerveillés dans les ruines de Pompéi, en passant par les antiquaires à la recherche de curieux objets, jusqu'à l'archéologie moderne, les connaissances se sont accumulées sur la manière de fouiller en perdant le moins d'informations possible. Cependant, il peut arriver d'entendre encore des personnes dire que l'archéologie est aujourd'hui inutile. Bien évidemment, à titre personnel, je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Cela reste pour moi une discipline capitale et qui démontre encore à de maintes reprises son utilité. Intéressons-nous à un exemple pour illustrer ceci. Comme nous l'avons dit, l'archéologie étudie les sociétés passées. Mais où s'arrête ce passé ? A l'antiquité ? Au Moyen-Âge ? La réponse pourrait bien vous surprendre. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Archéocliché. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apport de l'archéologie dans l'étude des crimes d'un passé pas si lointain. Nous l'avons vu à plusieurs reprises sur cette chaîne, la violence entre humains était déjà présente à la préhistoire. Mais elle ne s'est bien évidemment pas arrêtée à cette période. Pas plus qu'à l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Malheureusement, dans le passé proche et le présent, la violence fait encore partie de nos sociétés. Et les derniers siècles ont plutôt été riches en guerres, en combats, voire en génocides. On pourrait avoir tendance à dire que ces crimes contre l'humanité ne concernent pas tellement l'archéologie. Mais cela serait faux. Tout d'abord, depuis les années 1990, se développe petit à petit une archéologie de la première et de la seconde guerre mondiale. Les archéologues redécouvrent les champs de bataille et la vie dans les tranchées. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, beaucoup de découvertes montrent que les textes et archives ne suffisent pas pour appréhender la totalité de la réalité des conflits. Ainsi, il se développe une archéologie dédiée à la mémoire des conflits mondiaux, mais aussi à celle du génocide perpétré par les nazis. Cependant, ce n'est pas le seul cas de crime contre l'humanité qui a eu lieu ces deux derniers siècles. Que cela soit au Rwanda, en ex-Yougoslavie ou encore en Amérique latine, de nombreuses tueries de masse ont eu lieu. Et une fois les conflits passés, il est important de se pencher dessus. Dans les pays anglophones, il est assez répandu que les anthropologues travaillent avec les services de police durant les enquêtes. Et bien souvent, ils empruntent des méthodes de l'archéologie afin de travailler au mieux. S'il est plutôt rare de trouver un archéologue sur une scène de crime, il y a une exception à cela. Après les conflits durant lesquels on suspecte qu'il y a eu par exemple des massacres de civils, les tribunaux internationaux doivent envoyer des missions pour trouver des preuves et juger les coupables. Cependant, la tâche n'est pas facile, car bien souvent, les responsables cachent leurs méfaits. En général, ils enterrent tous les corps dans des fosses communes qu'ils dissimulent. Les corps deviennent donc très difficiles à trouver, ils sont en mauvais état et sont très fragmentaires. La question s'est alors posée de qui envoyer pour faire de telles recherches. S'il y a bien une discipline qui essaye de détecter des sites similaires et de reconstituer des événements à partir de squelettes parfois en très mauvais état, c'est bien l'archéologie. Évidemment, ce n'est pas seulement des archéologues qui sont envoyés sur place, mais aussi des anthropologues, des médecins, des biologistes et bien d'autres spécialistes. C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, on pratique ce que l'on pourrait appeler l'archéologie médico-légale. Alors, quelles sont les méthodes que peut apporter l'archéologie à l'étude des scènes de crime contre l'humanité ? Tout d'abord, elles possèdent un grand nombre de méthodes permettant de détecter les tombes. Prospection aérienne ou géophysique sont des alliés très précieux. En effet, une grande problématique qu'encontre les archéologues, c'est bien entendu de localiser des sites potentiels. La recherche de fosses communes est donc tout à fait faisable à l'aide de techniques de prospection. Si vous voulez plus d'informations sur ces dernières, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Bien entendu, l'archéologie possède aussi de très nombreuses méthodes sur la manière de fouiller une tombe multiple. En amassant le plus d'informations possibles et en essayant de ne perdre aucun élément. L'archéologie funéraire, ce n'est pas quelque chose de nouveau et il y a de bien nombreux cas de charnier en archéologie. Pour n'en citer qu'un seul, on pourrait citer celui du sanctuaire gaulois de Ribmont-sur-Ancre. Il y a donc des méthodes adaptées qui ont été développées au cours du temps. Mais ça, nous y reviendrons peut-être en détail dans une prochaine vidéo. On peut également noter que les archéologues savent également faire appel à des disciplines connexes lorsque c'est nécessaire. En effet, l'archéologie a cette particularité de souvent avoir besoin d'autres sciences. La géologie, la palynologie, qui est l'analyse des pollens, ou même l'anthrochologie, qui est l'analyse des charbons. Ces disciplines ne sont pas toujours indispensables et ne peuvent pas être réalisées dans tous les contextes. Par exemple, l'analyse de pollens est plus intéressante dans les milieux humides comme les tourbières. Ces faits sont souvent connus des archéologues qui peuvent donc estimer s'il est judicieux ou non d'y faire appel. Il faut aussi noter qu'ils ont l'habitude de travailler avec des os humains. C'est un petit peu une évidence, mais ça signifie qu'ils savent comment les différencier de ceux des animaux, comment les inventarier, comment les traiter avec méthode. Ils possèdent également des connaissances dans un domaine crucial, la taphonomie. La taphonomie, c'est l'étude de l'enfuissement. A travers le prisme de l'archéologie, cela concerne entre autres la manière dont la nature du sol impacte la conservation des vestiges, mais aussi comment les animaux fuisseurs comme les taupes et la végétation avec leurs racines vont impacter l'état du sol. Ce sont des questions très importantes parce qu'un charnier, par exemple, ne se décomposera pas du tout de la même manière qu'une tombe individuelle et un traumatisme sur un squelette peut tout à fait en réalité avoir une cause taphonomique plutôt qu'humaine. Mais là encore, nous y reviendrons très probablement dans une future vidéo. Il y a bien entendu également la stratigraphie qui joue un rôle capital. La stratigraphie, c'est l'étude des strates de terre qui, en temps normal, se superposent les unes sur les autres, les plus profondes représentant les plus anciennes et les plus proches de la surface les plus récentes. L'analyse stratigraphique peut par exemple permettre de détecter des vestiges humains. Mais dans notre cas, cela peut également permettre de repérer, par exemple, la trace de réouverture d'une fosse commune. Une fois de plus, nous y reviendrons plus précisément dans le futur. Mais une chose est sûre, c'est que, s'il y a bien des gens qui savent parler de stratigraphie, ce sont les archéologues. Les archéologues savent aussi comment différencier un squelette d'un homme et d'une femme, par exemple. Comment restaurer les ossements endommagés, comment identifier le nombre d'individus dans un charnier. Ils savent également différencier souvent les traumatismes qui se sont faits avant ou après la mort d'un individu. Bref, les archéologues ont souvent beaucoup de connaissances dans tout ce qui concerne le squelette humain. Voilà un bon nombre de choses que l'archéologie peut apporter. Cependant, les objectifs restent différents d'une fouille ordinaire. Les buts sont ici de trouver les preuves du crime, mais également d'identifier les corps pour pouvoir les remettre aux familles des victimes afin qu'elles puissent leur offrir des sépultures décentes. Il faut s'adapter à des contextes religieux, juridiques et économiques très différents. Par exemple, certaines traditions religieuses interdisent de déterrer des corps. Il est également plus impactant psychologiquement de fouiller un charnier de personnes décédées relativement récemment dont les familles sont encore vivantes que d'inconnues morts il y a 10 000 ans. Il faut aussi préciser que le cadre d'un point de vue de la sécurité est différent pour les archéologues car les responsables de ces crimes sont souvent encore en vie et certains même encore en place en politique, ce qui peut être relativement dangereux pour les fouilleurs. Ainsi, l'archéologue devient donc une sorte d'expert judiciaire. Il est soumis à l'autorité de personnes qui ne comprennent alors pas toujours les méthodes et ce qu'elles nécessitent. L'archéologie est encore malheureusement souvent considérée comme une technique et pas comme une science, ce qui fait qu'elle retrouve parfois sur les sites des personnes ayant à peine une formation sur le sujet, ce qui ne remplace clairement pas un enseignement complet et l'expérience des fouilles. Ainsi, l'archéologie médico-légale emprunte beaucoup de méthodes à l'archéologie plus ordinaire. qu'elle s'adapte à un contexte qui est très différent. A présent, je vais évoquer deux exemples très différents permettant d'illustrer un peu tout ça. Connaissez-vous l'ancien camp de concentration de Treblinka ? Situé au nord-est de Varsovie, en Pologne, c'était un des principaux camps installés par les nazis dans le pays. Entre Treblinka 1, le camp de travail, et Treblinka 2, le centre d'extermination, on estime que c'est environ un million de personnes qui y sont mortes. Depuis 2007, des fouilles archéologiques ont lieu sur le camp afin de mieux comprendre son histoire car malgré les archives et les témoignages qui sont d'ailleurs parfois contradictoires, il y a des lacunes dans l'information. Ce sont néanmoins des fouilles très particulières puisque principalement non-invasives car pour des raisons de religion, il est impossible de déterrer les corps. Les archéologues ont donc surtout utilisé la technique du LIDAR, une méthode qui consiste à balayer le sol avec un laser à partir d'un appareil volant. Cela permet de relever point par point la topographie du sol avec précision. Cela a l'avantage de ne pas du tout être gêné par la végétation. Cela donne des relevés assez bluffants et en France ça a notamment permis de scanner des endroits et il y a des forêts. Les fouilles ont montré que contrairement à ce que l'on pensait, les nazis sont loin d'avoir pu détruire toutes les preuves. Ces méthodes ont permis de mieux connaître le plan du camp car on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs dans celui que l'on utilisait avant mais également de découvrir de nouvelles fosses communes dans le camp de travail. Dans le camp d'extermination, les fouilles ont permis la découverte de la zone d'arrivée des déportés mais aussi du faux hôpital dans lequel étaient exécutés ceux qui ne pouvaient pas marcher jusqu'aux chambres à gaz chambres à gaz dont on a retrouvé certains éléments. Mais il y a également eu la découverte de nombreux restes humains qui avaient été dispersés un peu partout sur le site et qui ont pu être ensuite rendus et inhumés selon les rites juifs. Cette découverte a montré que sur ce site tous les corps n'étaient pas incinérés. Dans cet exemple, l'archéologie est au service de la mémoire et nous permet d'en savoir plus sur la vie dans les camps. Car, admettons-le, il n'y avait pas forcément beaucoup de survivants et il y a forcément de moins en moins de témoignages. Mais passons maintenant à un exemple très différent. Nous allons parler du conflit de Bosnie-Herzégovine. Je vais donc donner un petit peu de contexte historique mais je vais largement survoler le sujet. Vous trouverez donc plus d'informations en description et je vous invite vraiment à aller y jeter un oeil. Dans les années 1990, suite à une période de crise, la Yougoslavie se sépare en plusieurs entités, ce qui va déclencher plusieurs conflits armés. Parmi ces derniers, il y a celui de Bosnie-Herzégovine. Il va commencer en 1992 au moment où cette partie du pays proclame son indépendance. La guerre va opposer les Croates, les Bosniaques et les Serbes, trois populations qui étaient toutes présentes dans le pays. C'est l'armée serbe de Bosnie qui est la plus nombreuse et la mieux armée et qui va se lancer dans des opérations ethnocides. Entre autres, on peut noter la destruction d'églises et de mosquées, la création de camps de prisonniers et de très nombreuses exécutions. Ce sont de véritables massacres qui sont effectués. C'est seulement en 1995, lorsque l'armée serbe de Bosnie massacre 8000 Bosniaques à Srebrenica, pourtant sous la production des casques bleus de l'ONU, que les forces de l'OTAN vont venir mettre fin au conflit. On estime le nombre de morts durant ce conflit à environ 100 000 personnes, dont une grande partie étant des civils. A cela s'ajoutent environ 30 000 personnes considérées comme disparues. Tout au long du conflit ont bien entendu été signalées des violations de la Convention de Genève, comme de la torture et des meurtres de masse. Dès 1992, des experts s'étaient rendus sur les lieux et avaient déjà décelé à l'époque 187 charniers. Beaucoup de charniers sont cependant plus tardifs que ceux détectés par la commission envoyée par l'ONU, car ils datent surtout du massacre de Srebrenica en 1995. Ces derniers ont été identifiés par des images satellites. Cependant, l'armée serbe a essayé de cacher ses crimes en réouvrant les charniers primaires avec des excavatrices pour déplacer les corps dans des fosses secondaires et ils recommençaient parfois en créant jusqu'à des fosses tertiaires avec des corps ayant donc été déterrés deux fois. Inutile de préciser que les dépouilles sont donc retrouvées dans de très mauvais états. Il a donc fallu identifier ces fosses et pour cela, les méthodes archéologiques ont été capitales. Grâce à l'état des squelettes, il était possible par exemple de différencier les charniers originels de ceux étant le témoignage de déplacements qui ont été peu délicats. A cela, s'est ajouté des analyses des terres et de pollen afin d'identifier avec certitude les fosses qui étaient primaires. On retrouve donc bien des méthodes qui sont très pratiquées par l'archéologie. Pour l'identification des corps, cela a été très difficile car les individus enterrés avaient presque tous un âge situé entre 17 et 45 ans puisqu'on a tué les gens qui étaient considérés comme étant en âge de se battre et il y avait plus de 1700 individus dont les corps étaient dispersés au moins dans deux fosses. Finalement, ce sont les analyses ADN qui vont permettre de rendre les corps aux familles et ainsi permettre de les enterrer dignement. Ici encore, la position et l'identification des différents charniers doivent beaucoup aux méthodes de l'archéologie. Je pourrais encore citer d'autres exemples comme par exemple celui du Rwanda sur lequel vous trouverez d'ailleurs un excellent article en description mais je pense que vous avez compris l'idée. L'archéologie possède des méthodes qui ne servent pas qu'à déterrer les corps préhistoriques qui, du point de vue du grand public, n'ont pas nécessairement grand intérêt. Ces méthodes nous permettent d'en apprendre plus sur certaines parties de notre histoire récente que nous ne devons pas oublier afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Son apport dans la recherche de preuves contre les personnes effectuant des crimes contre l'humanité est très grand et il en va de même dans la restitution des corps des victimes à leur famille afin d'enfin pouvoir leur permettre d'avoir des réponses et de les inhumer avec dignité. C'est une facette de l'archéologie qui est bien trop peu connue et j'espère que vous avez donc appris quelque chose avec cette vidéo. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter ou pour donner votre avis et à laisser un pouce bleu. Je vous invite également comme toujours à aller consulter les sources qui sont disponibles en description. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite comme toujours à creuser la question. Creusons, enlevons toute cette terre Il y a tant à trouver Et tant de mystères Qui se seraient doutés Que juste sous nos pieds Se cachent tant de traces De notre passé